Bonjour à toutes et à tous chers collègues, heureux de vous retrouver toutes et tous en pleine forme et pour certains vaccinés et heureux de l'être et je les comprends et je suis vraiment content de vous retrouver toutes et tous. Alors nous allons démarrer notre commission des finances et des affaires générales par la demande d'explication de monsieur John Pitzes adressé à monsieur Svengatz concernant les pratiques d'écriture inclusive dans les administrations bruxelloises. Ensuite, on aura de toegevoegde vraag en uitleg van mevrouw Hilde Sabbe betreffende de inclusieve schrijfwijze naar aanleiding van Internationale Vrouwendag. En dan mevrouw Sabbe ook de vraag van oemen uitleg van mevrouw Vivian Teitelbohm, van mevrouw Nadia Elgusswies, van mevrouw Silke Van Achter en meneer Guy Van Engel. Monsieur Pitzes, vous avez la parole. Merci monsieur le président. Monsieur le ministre, l'écriture inclusive est un vocable générique recouvrant plusieurs types de pratiques, le langage neutre, l'accord de majorité, l'accord de proximité, d'autres pratiques encore, qui visent spécifiquement à éviter toute discrimination sexiste, à éviter le recours au seul masculin pour désigner des ensembles mixtes ou féminins, et plus généralement à universaliser l'usage et les imaginaires sociaux de la langue. Alors la domination dans et par la langue remonte à loin, aux enseignements des sophistes en tout cas, mais plus près de nous. Monique Huitig disait l'essentiel dans Les Guerrières en 1969. On peut considérer, disent les guerrières, l'origine du langage comme un acte d'autorité émanant de ceux qui dominent. Nos manuels de grammaire font comme si notre langue était neutre, ils font comme si ses règles étaient naturelles et cohérentes, ils taisent les autres usages. Or, les manières dont nous construisons un savoir sur les choses et sur les gens est consubstantielle aux dispositifs et aux imaginaires symboliques qui structurent le pouvoir. Elles sont instituées par ces dispositifs et ces imaginaires, elles contribuent à les instituer en retour. Alors les guerrières de Huitig disent encore, ils ont hurlé de leur force, de toute leur force, pour te réduire au silence. Elles disent encore, le langage que tu parles t'empoisonne la glotte, la langue, le palais, les lèvres, et elles disent enfin, le langage que tu parles est fait de mots qui te tuent. L'écriture est différente des autres arts, car son matériau, le langage, s'emploie au quotidien, il est donc sujet ou sans s'imposer par les normes sociales. L'écriture inclusive est souvent associée en français à l'usage du point médian, mais la graphie, dite inclusive, repose toutefois plus largement sur quatre principes fondamentaux. 1. Le fait d'accorder les fonctions, les métiers, les grades et les titres en fonction du genre, on parlera ainsi de chroniqueuse, de chercheuse, mais aussi d'une autrice ou encore d'une doctoresse. 2. Utiliser à la fois le féminin et le masculin quand on parle d'un groupe de personnes. Il y a plusieurs façons de le faire. Soit par l'utilisation de ce qu'on appelle la double flexion, les candidates et les candidats, par exemple, soit par le recours au point milieu, aussi appelé point médian, soit enfin par une reformulation épicène, c'est-à-dire un nom qui a la même forme, aux deux genres ou pouvant désigner aussi bien des femmes que des hommes. Et c'est cette forme que j'utilise maintenant lorsque j'évoque mes collègues de l'hémicycle, les parlementaires du pays, les commissaires ici présents et de manière générale, toutes les personnes qui m'entouent. 3. Cesser d'appliquer la règle de grammaire, le masculin l'emporte sur le féminin, au profit de l'accord de proximité, et cela consiste à accorder l'adjectif avec le sujet le plus proche, par exemple, les garçons et les filles sont égales. Cette règle que tous les latinistes connaissent a longtemps été d'usage en français. Et enfin, 4. Éviter d'utiliser homme avec une majuscule de prestige pour parler des femmes et des hommes. Alors j'aimerais m'intéresser à l'utilisation de ces bonnes pratiques dans la fonction publique dont vous êtes en charge. Vous avez eu l'occasion de mentionner que vous étiez particulièrement attentif à la question du genre dans vos travaux, et nous nous en réjouissons. Nous savons que certaines pratiques d'écriture inclusive, comme le point médian, font l'objet de vifs débats dans certaines franges de l'opinion publique, mais d'autres règles devraient a priori susciter un consensus assez naturel, parmi lesquelles, et je les ai cités, la féminisation des fonctions, l'épicène, l'accord de proximité ou l'accord de majorité. Alors bien sûr, nous sommes dans une région bilingue. Ainsi, en néerlandais, on peut choisir dans certains cas la forme masculine et féminine, comme par exemple pour dessiner le corps enseignant, l'errare et l'errares. Dans d'autres cas, on ne peut utiliser que la forme masculine comme professeur, et parfois on peut opter pour une forme neutre comme l'erkraat. Il faut tenir compte du fait qu'il y a parfois des différences de signification entre la forme masculine et féminine d'un titre professionnel. Par exemple, secrétariste représente aussi bien des hommes que des femmes, mais un homme, secrétariste, se dit secrétariat medewerker. Il y a donc des nuances entre le néerlandais et le français, mais il semble que dans les deux cas, le recours à des termes neutres, par exemple, est possible. Alors mes questions sont les suivantes. Quelles sont aujourd'hui les bonnes pratiques en la matière utilisées par les administrations régionales, en français comme en néerlandais ? Avez-vous entrepris des démarches pour permettre le recours à ce type d'écriture, inclusive vis-à-vis des administrations régionales ? Si oui, lesquelles ? Avez-vous envisagé la rédaction d'un guide à destination des administrations et la mise en place de modules de formation ? Avez-vous travaillé sur cette question avec votre collègue, Madame Benabou, en charge de l'égalité des chances ? Je vous remercie pour vos réponses. Merci beaucoup, M. Pizzez, pour votre question. C'est maintenant la parole à Mme Hilde Sabbe pour la question de l'inclusivité pour l'internationale Vrouwendag. Mme Sabbe, vous avez la parole. Merci, M. le Président. L'anglais n'est pas seulement les mots, c'est une culture, une tradition, une unité d'une communauté, une toute historie qui créeit ce qu'une communauté est. C'est tout échéant dans une langue. C'est ce qui dit Noam Chomsky. Internationale Dage de Rechten van de Vrouw l'est déjà un temps derrière nous, mais il y a une raison pour optimisme, parce que j'ai lué dans la rédaction de la rédaction que la rédaction de 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 la rédaction dans tous les états-à-vis de la rédaction qui s'appellent sous la rédaction de la rédaction de la rédaction de la rédaction. Ze verbindt zich ertoe een genderperspectief op te nemen in de uitvoering en de beoordeling van het pact van alle beleidsmaatregelen en de nodige financiële middelen aan toe te wijzen. De regering boeziet eveneens een aanzet te geven tot een codificatie van de wetgeving om de bestaande instrumenten ter bestrijding, opvolging en preventie van de discriminatie in een Brussel's wetboek ter bestrijding van discriminatie samen te brengen, te coördineren en te versterken. Ik ben bijzonder verheugd dat er consensus is binnen de regering om het regelgevend kader te evalueren, versterken en coördineren om zo effectief te kunnen voldoen aan de gelijkheid van kansen. Maar mag ik er ook op aandringen dat er genoeg aandacht wordt geschonken aan het belang van genderinclusief taalgebruik? Want via onze taal geven wij vorm aan onze ideeën en aan onze samenleving. Taal is een instrument dat sociale actie ondersteunt en interactie, een medium dat ons toelaat om doelbewust boodschappen door te geven. Onbewust en onbedoeld geven we soms ook impliciete boodschappen met uitsluiting en ongelijkheid in de hand werken. Woorden zijn dragers van geschiedenis, van traditie, van mentale structuren. In het beste geval stemmen onze woorden overeen met de buitentalige werkelijkheid. De werkelijkheid haalt ons helaas al te vaak in. Ik denk bijvoorbeeld aan de officiële titel Pompier Brussels, de Franstalige tegenhanger van brandweerbrussels. Een titel die verwijst naar een uitsluitend mannelijk brandweerkorps, terwijl er ondertussen al een aantal vrouwen bij de Brusselse brandweer actief zijn en er door de directie en de staatssecretaris inspanning wordt gedaan om de werkcontext en de uitstandigheden aan te passen. Wetgeving, hoe gefragmenteerd ook, en de handhaving ervan, zijn noodzakelijke hefbomen voor maatschappelijke verandering. In de Fédération Wallonie-Bretil staat men wat dit betreft een stap verder. Op 21 juni 1993 werd een decreet gepubliceerd betreffende de vervrouwelijking van de beroepsnamen en functietisels, gevolgd door een uitvoeringsbesluit. De initiatiefnemer was Eric Thomas in zijn hoedanigheid van minister van Cultuur in de Franse gemeenschapsregering. Mag ik u uitdagen om samen met de Brusselse regering hier actief over na te denken en erover waken dat de rechten van de vrouwen beter weerspiegeld worden in het taalbeleid. Kan u rekening houdend met de voorziene oefening met betrekking tot de codificatie van de wetgeving zorgen voor een juridisch sluitend kader betreffende gender-inclusief taalgebruik voor alle gewestelijke diensten en overheden in het Brusselse hoofdstedelijk gewest? Dank u voor uw antwoord. Dank u wel tekrar problemen. Mme Vivian Tietelboum. Mme Tietelboum, u olvist de parol. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour remercier mes collègues d'avoir mis cette question à l'ordre du jour et d'avoir rappelé aussi bien l'utilité de l'écriture inclusive afin d'éviter cette discrimination qui passe par le langage, mais aussi les règles différentes qui l'entourent et les différents aspects de cette écriture inclusive. Alors, parmi les sources d'inégalités entre les femmes et les hommes, l'expression de la langue joue évidemment un rôle en renforçant la hiérarchie entre les catégories de sexe, masculin, féminin, façonnant la pensée, les représentations sociales, autant qu'elle les traduit, surtout cette fameuse règle du masculin qui l'emporte. Alors, ce langage dit non sexiste cherche à éviter toute discrimination par le langage de l'écriture. Alors, l'écriture inclusive, mais certainement, j'ai envie de dire, la féminisation des titres et fonctions matérialise en réalité le fait de prendre les femmes et les filles en compte dans la communication. C'est une manière d'écrire qui se fait plus respectueuse de la place du féminin et donc des femmes. Mettre au féminin les noms des fonctions et de professions modifie la manière d'être considérée, la manière dont les filles peuvent se projeter dans un avenir. Par ailleurs, il est quand même aussi intéressant de noter les résistances et aussi auprès de certaines femmes, parce que dans le subconscient, certaines fonctions mises au féminin leur semblent dénuées de certains pouvoirs. Quand on dit, mais tu es directrice, alors on te répond, mais non, directrice, ça fait directrice d'école et pas directrice d'une grosse, d'une grosse boîte, par exemple. Ou alors, pour certaines, on ne peut être que maître là où on excelle, puisque la maîtresse est forcément une institutrice ou une pécheresse. Mot qui s'accorde d'ailleurs très bien au féminin. Alors, trêve de plaisanterie, les stéréotypes sexués sont intégrés par les enfants dès leur plus jeune âge. Et les enfants ne comprennent pas nécessairement la nuance entre la règle grammaticale d'une part et la hiérarchie sociale dans laquelle nous nous inscrivons toutes et tous d'autre part. Et les images véhiculées par le langage, par les mots, les représentations, nous en apprenons sur la distribution inconsciente des places du pouvoir, comme sur la catégorisation de l'autre qui s'impose spontanément à notre esprit et limite finalement notre espace de mouvement ou de parole. Ainsi, depuis toutes et toutes petites, nous intériorisons, nous intégrons par l'apprentissage de la langue française, une certaine invisibilisation des femmes dans notre communication au quotidien. Le genre neutre qui existe dans d'autres langues n'existe pas en français. Le masculin y représente donc aussi le neutre, mais aussi l'universel, contribuant à biaiser finalement les représentations du réel par des mécanismes d'invisibilisation du genre féminin. Et intérioriser le genre féminin dans la grammaire constitue finalement une violence symbolique et une source de maintien d'inégalités. Alors, cette écriture inclusive est une méthode parmi d'autres à notre portée pour contribuer à restaurer cette égalité. Et la question de son emploi, évidemment, au sein des administrations bruxelloises est tout à fait pertinente. Et, M. le ministre, j'aurais voulu ajouter certaines questions complémentaires à celles de mon collègue. Ces pratiques, ces bonnes pratiques, dont on fait mention tant M. Pitzes que Mme Sable, sont-elles arrêtées par un texte commun à toutes les administrations bruxelloises, plus particulièrement pour les emplois dans la fonction publique ? Est-ce que les appels à candidature sont systématiquement rédigés en écriture inclusive ? Moi, j'ai vu qu'à Excel, ça a pu modifier fondamentalement l'attrait de certains métiers pour les femmes ou pour les hommes. Est-ce que si c'est fait, c'est fait de manière volontaire ou est-ce que des règles existent ? De même, pour ce qui concerne les appels à projets, est-ce qu'ils peuvent être aussi rédigés de manière à féminiser, en tout cas les porteurs, porteuses de projets, par exemple. Et alors, une des critiques par rapport à l'écriture inclusive vient d'associations de personnes non voyantes, parce que les logiciels de lecture de sites Internet, en fait, ne sont pour le moment pas adaptés à cette écriture. Est-ce que là, M. le ministre, quelque chose est prévu au niveau des sites des institutions publiques pour y remédier en même temps que l'écriture inclusive y serait apportée de manière systématique ? Voilà, je vous remercie pour vos réponses. Merci, Mme Tettelbaum. Je cède maintenant volontiers la parole à Mme Nadia Eliousfi pour le groupe socialiste. Mme Eliousfi, vous avez la parole. Merci, M. le Président. On m'entend bien ? Parfaitement. Ça va. Donc, M. le Président, très chers collègues, évidemment, d'abord, je voudrais remercier, au nom de mon groupe, mes collègues John Pizzes et Ilde Sabe. Leurs questions ainsi que leurs références assez pertinentes mettent en exergue le rôle déterminant du langage, dans notre façon de concevoir et de raconter le monde qui nous entoure. La langue cristallise nos schémas de pensée et elle ne peut se résumer aux mots qui la composent. La langue traduit une culture, une histoire et une tradition qui unifient une communauté autour d'elle. Il est essentiel que cette langue incarne et représente l'ensemble de la communauté sans exclure un pan de cette dernière. Les mots sont à ce titre un témoin de notre imaginaire collectif et illustrent l'héritage de notre histoire ainsi que de nos luttes. Et combattre les discriminations ne peut se faire en dehors de la langue, car c'est également en universalisant l'usage et les imaginaires sociaux de la langue que nous parviendrons à éviter la gravure définitive et inaliénable de ces discriminations dans le temps. L'administration a vocation, dans le cadre de ces missions, à s'adresser à l'ensemble de la population de la manière la plus inclusive possible et d'éviter toute forme de discrimination. L'administration ne peut faire l'économie d'une réflexion profonde sur l'usage de la langue. Nous rejoignons nos collègues sur leur questionnement quant aux bonnes pratiques utilisées par les administrations régionales sur l'écriture inclusive et si des démarches ont été entreprises pour permettre d'y recourir, notamment avec la rédaction d'un guide à destination des administrations. Notre groupe soutient la mise en œuvre effective du décret du 21 juin en 3 relatif à la féminisation des noms à deux métiers, fonctions, grades ou titres et la promotion de l'écriture inclusif. Il s'agit notamment de supprimer tant que faire se peut le caractère sexué de certains titres et fonctions et d'intégrer une féminisation de ceux-ci dans les décrets manuels scolaires courriers officiels. Nous proposons également de vraies à la suppression de la règle grammaticale voulant que, lors d'un accord, le masculin l'emporte. Si l'écriture inclusive relève d'une volonté personnelle et collective, le seul moyen par lequel nous entrons fondamentalement chacun et chacune en contact avec l'autre est donc, avec ces différences, de peut-être porteurs de préjugés et stéréotypes quant à ces différences. Apprendre dès ce premier printemps que le masculin l'emporte, c'est semer le germe des inégalités qui subsisteront jusqu'au cul-de-sul d'une vie. Pour conclure, le Parti socialiste estime qu'il serait pertinent d'ouvrir un débat dans cette commission ou en commission Égalité des chances sur l'usage de l'écriture inclusive, notamment dans les administrations régionales. Nous pourrions alors définir collectivement le contour des mesures qui font consensus sur l'usage de l'écriture inclusive. Et nous nous réjouissons évidemment que le gouvernement s'engage à inclure notamment une perspective de genre dans la mise en œuvre et l'évaluation d'impact de toutes les politiques et allouer les ressources financières nécessaires. Et évidemment, nous serons à ses côtés pour les poser dans ce sens. Je vous remercie d'avance pour votre attention. Merci, madame Enjusky, pour votre intervention. C'est maintenant la parole à mevrouw Siltje-Valachter. Mevrouw Valachter, vous avez la parole. Merci beaucoup, meneer de voorzitter, beste collega's. Je pense que dans le monde, c'est beaucoup moins un problème. Nous n'avons pas de mannelijke et vrouwelijke lits. Nous n'avons pas d'adjectifs. Nous n'avons pas d'adjectifs. Nous n'avons pas de mannelijke ou une vrouwelijke ou une vrouwelijke naamwoord. Et donc, dans le monde, c'est un professeur un professeur, un doctor un doctor, un auteur, un auteur. Et vous avez évidemment juffes et meilleurs, des lecteurs, des lecteurs. Et je pense que beaucoup de termes d'éter. Leerkracht, quand on regarde l'école, tout à l'entouré dans l'école. Ça, c'est là-à-vis très correct. Donc, je suis aussi bien sûr de l'idée de ministre. Is-à-dire une action plan à une action plan pour aussi en enre l'entouré de néerloge ? J'ai un problème, comme ça, c'est un problème à la france. Et je pense aussi que nous ne pouvons importer pas des problèmes dans notre langue. On a l'a vu, on a l'a vu, on a l'a vu des résolutions sur matrimonium-dagen. Matrimonium-dagen, c'est-à-dire que c'est une littérale traduction de France. On a l'a vu, 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 on a l'a vu. On a l'a vu, on a l'a vu, on a l'a vu, on a l'a vu. On a vu, on a l'a vu, on a l'a vu, on a l'a vu, on a l'a vu. On a vu, on a l'a vu, on a vu, on a vu, on a vu, on a l'a vu. Merci, mevrouw Van Achter, pour votre entreprise. Meneur Guy Van Engel, vous avez le voort. Merci, meneer de voorzitter. Je vais vous donner à l'interessant de débat. C'est écrit par Meneur Puetzijs et Meneur Sabbe. Je vous donne à l'interessant de débat. Je vous donne à l'interessant de débat, parce qu'on sait qu'il y a de arbeidsmarkt, il y a toujours une grande ongélique entre les hommes et femmes. Et aussi nous, avec notre partie, qui voulait l'interessant de débat. Je suis donc, comme les collègues, je suis-à-dire que je suis-à-dire à l'interessant de débat. que je suis-à-dire à l'interessant de débat. Les administrations ne sont pas déconnectées de leur environnement social. Au contraire, une administration moderne prend en compte ses clients et ou citoyens, je préfère le mot citoyen, affirme pouvoir y parvenir de manière accessible et également transparente. Cela signifie également que nous travaillons sur la neutralité de genre. Elles ont également pris la mesure de l'aspiration grandissante des femmes de ne plus être invisibles à quelque niveau du champ social que ce soit. Nous avons donc connu une nette évolution positive ces dernières années en termes de langage inclusif au sein des administrations régionales et les bonnes pratiques se manifestent dans l'application de l'écriture inclusive dans les textes de communication, qu'elles soient internes ou externes. De même que dans les offres d'emploi, profils de fonction et autres documents concernant les ressources humaines. Dans le cadre de la révision du statut administratif et pécuniaire des agents de services publics régionaux en 2018, une relecture sous l'angle du genre a été réalisée. C'est ainsi par exemple que les grades ont été féminisés. Je prends comme exemple l'article 17 de cette ordonnance des grades de A1 à A7, secrétaire général ou secrétaire général, directeur ou directrice, ingénieur ou ingénieure, conseillère ou conseillère, ou pour les autres rangs B2, B1, et puis C et D, les assistants ou les assistantes, les adjoints principaux ou principaux, les commis ou commises, enfin, je vous en refer à l'article. Wij doen dat ook in het Nederlands, maar inderdaad, daar ligt de problematie, laten we zeggen, de insteek van de problematie is dezelfde. We streven hetzelfde doel na om een inclusief taalgebruik als norm te hanteren en op die manier genderneutraliteit ook als iets positiefs naar voren te brengen, waarbij iedereen zich gerespecteert en gewaardeerd voelt. Maar inderdaad, secretaris-generaal zal daar natuurlijk niet secretaresse-generaal worden. Dat blijft. Directeur is dan wel directrice. Dus ik kan u de lijst geven, of u kunt ook het artikel 17 raadplegen, maar we houden daar wel degelijk rekening mee. En de administraties zijn natuurlijk allemaal op de hoogte gebracht van deze wijziging. En het is toch wel zo dat Talent Brussel op dit ogenblik daar een zeer proactieve rol in speelt. Dat juik ik toe. Want CDR 2018, dat is in de commissie ook al een paar keer aan bod gekomen, denk ik, organiseert Talent opleidingsmodules voor het gewestelijk personeel om deze genderdefensie in alle communicatiemiddelen en ook de vacatures te integreren. Deze opleidingen worden in beide talen verzorgd door het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. En de andere opleidingsmodules, gender en stalking, zwangerschap, seksisme, welzijn en dergelijke meer, dragen ook bij, dat zal niemand betwisten, tot het sensibiliseren van verschillende categorieën van het gewestelijk personeel tot het inclusief schrijven. Tot slot proberen wij en zullen wij in het kader van de uitvoering van de diversiteitsstrategie binnen het gewestelijk openbaar ambt alert blijven voor de opvolging van de beslissingen en aanbevelingen die worden genomen aangaande het gelijke kansenbeleid onder leiding van mijn collega, mevrouw de staatssecretaris Nawal Benhamou. En wij doen dat in goede samenwerking tussen Equal, enerzijds, en Talent Brussels, om ervoor te zorgen dat zaken die een impact hebben op het diversity management binnen de gewestelijke administraties vooropstaan. En dat is ook in alle transversale doelstellingen van alle ambtenaren A7 tot A4 opgenomen. Bon, donc nous avons déjà un bon fonds sur lequel nous pouvons continuer à bâtir. Concernant les sites web en particulier, comme Mme Teitelbaum m'avait demandé, je prends ici la réponse qu'on m'a envoyé. Donc, en fait, Talent Brussels est actuellement occupé en train de travailler sur un nouveau site qui sera rédigé avec une écriture inclusive. et dans le cahier de charge, il est bien prévu que le site soit accessible aux personnes avec handicap. Donc là, nous accélérons également nos efforts. Je reste ouvert, Mme Meliusfi, envers une initiative plus large du Parlement. Je pense que c'est intéressant. Ce n'est pas uniquement dans ce domaine-ci que le gouvernement a la vérité ou a le sens de la vérité. Donc là, je reste vraiment ouvert au débat avec vous. Et je pense que je pense que j'ai des efforts de mevrouw Van Acht et de meneer Van Hengel que j'ai répondu que nous, inderdaad, avec les différentes tailles et de la sensibilité, Frans-Nederlands, aussi dans ce débat, nous essayons de réconner. Donc je pense que des efforts peuvent encore être faits. Mais je salue également le travail de ma pré-deceuseuse. J'espère que je l'ai bien dit, je l'ai bien utilisé, le mot. Je ne crois pas que ça existe, mais ce n'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, on va inventer des mots pour faire tout ça. Mais il faudrait demander à M. Pitzesse après. C'est comme vous voulez. Je pense que tout ça n'existe pas. Je veux saluer son travail. Je continue à l'exécuter en dialogue avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, merci, monsieur le ministre. Juste une chose, avant de donner la parole au collègue et à M. Pitzesse, je voudrais d'abord m'excuser auprès de M. Juan Benjamia Moreno, qui avait demandé de se joindre à tous les collègues qui sont intervenus sur ce sujet éminemment important. J'ai mal compris, je pensais qu'il voulait aborder un autre sujet. Donc je m'en excuse sincèrement, c'est ma faute. Et si vous êtes d'accord, je voudrais lui donner la parole pas pour reposer une question, mais pour en tout cas donner un point de vue. Et je sais qu'il est très sensible à cette question. Et donc je me permets, si vous êtes d'accord, de donner la parole quelques minutes à M. Benjamia et puis on passera à M. Pitzesse. Merci, cher collègue. M. Benjamia. Merci, merci, monsieur le ministre. C'est un problème. Je voudrais seulement un problème pour un autre sujet, parce que les collègues ont été inderdaad zeer uitgebreid hebben aangehaald en eigenlijk al bijna alle elementen van het debat hebben gecoverd. Maar ik weet uit de ervaring dat er vaak bij de administratie, zeker bij de publicatie van vacatures, wat uitermate gevoelig is, toen dat als er een nieuwe post wordt gezocht, dan wordt het een nieuwe directeur of een nieuw attaché, dat er vaak in de vacature zelf geciteerd wordt uit de wet. De wet is vaak, ook in het Nederlands, mannelijk geschreven. Ja, dat is waar. En dan wordt er vaak gezegd bijvoorbeeld, wordt er gezocht naar een directeur voor Bozaar, Bozaar is in dit geval geen, dan gaat het over de federale overheid, maar dat gebeurt ook bij Brusselse instellingen, dan wordt er gezegd, hij doet XXX, zijn bevoegdheden zijn, zijn collega's enzovoort. En dat is vaak niet alleen de titel die dan misschien al dan niet neutraal is, maar in de bewoordingen, omdat die zo opgenomen zijn van de wet, van de taakbeschrijving, worden die zo overgenomen. Ik vroeg me af of daar richtlijnen zijn bij de administratie, om dan bijvoorbeeld in bepaalde gevallen de wet, want dat is niet verplicht, niet per cent te citeren, maar neutraler op te stellen. En of daar een beleid is binnen de administratie, en ook bij beslissingen van de regeringen om bepaalde procedures, kandidatures, open te stellen. Omdat daar een samenspel is, die verder gaat dan de pure beleidsnotas, omdat daar gewonden is aan de wet, en of in die gevallen misschien de wet zou worden aangepast. Ik weet dat de rechtsgeleerden zeggen dat het wel een groot karweitje zou zijn om al onze wetten te screenen en genderneutraal te maken, maar ik denk zeker zij, zeker die wetsbepalingen die een impact hebben naar buiten toe, zou het interessant zijn, ofwel ze aan te passen, ofwel een richtlijn te geven, van citeer het niet rechtstreeks, maar zorg voor een iets neutralere versie, zodat de mensen zich niet op een bepaalde manier benadeeld worden door de formulering. Voilà, dat was iets dat ik wilde meegeven. Het is een soort vraag, maar ook eerder een aandachtspunt naar de minister toe en naar zijn administratie. Bedankt. Bedankt, meneer Moreno, voor uw begrip. En ik zet immédiatement de woord aan meneer John Pizzes voor zijn réplique. Ik bedankt, meneer de minister, voor zijn antwoord. Ik bedankt, meneer de minister, voor zijn er aan de bepaalde voor zijn ontvangst. Ik bedankt ook mijn collega's voor hun intervangst en voor de précisen die ze hebben gegeven. et pour l'enrichissement donné au débat. L'écriture inclusive, j'essaie de le souligner, concerne la féminisation des noms, mais ne concerne pas seulement la féminisation des noms, elle recouvre aussi beaucoup de dispositifs grammaticaux. Je crois qu'il est important, en tout cas, de donner aux acteurs de la fonction publique la liberté de les utiliser, la liberté de les promouvoir. Je crois qu'il est aussi important de faciliter l'utilisation de ces dispositifs, que ce soit, mais je crois que vous avez déjà donné un certain nombre d'éléments à cet égard, via les plateformes internautiques de l'administration, que ce soit via la capacité de ces plateformes internautiques à assurer une traduction, par exemple, en braille, et je remercie Mme Tettelbaum d'avoir bien voulu rappeler cet enjeu, que ce soit aussi par le biais de formations à destination des agents du service public. Alors, le groupe écolo souhaite travailler sur ces questions, et plus largement encore sur les questions de diversité de genre au sein de l'administration publique. La volonté de dialogue exprimée par le ministre entre le Parlement et le gouvernement est une nouvelle infiniment réjouissante à cet égard, et nous vous promettons de revenir à vous tôt ou tard. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Pizzeis. Je cède à présent la parole à Mme Tettelbaum. Merci, M. le Président, mais je voulais à mon tour remercier le ministre, parce qu'effectivement, il y a une impulsion qui est donnée, et je pense que ça, c'est vraiment important, et il faut capitaliser là-dessus, si je puis dire. Surtout que dans la féminisation des titres et fonctions, avant, dans les appels à candidature, c'était « cherche directeur H-bar F », ce qui n'appelle évidemment pas, ça ne suscite pas des vocations H-bar F, quand « directeur amie au féminin ». Et donc, quand on dit « cherche directeur, directrice, balayeur, balayeuse », ça change évidemment tout l'aspect de comment ça parle aux personnes et comment elles peuvent se projeter dans ces fonctions. Je voulais également dire que lors de la législature précédente, le bureau élargi avait, ou le bureau, je ne me rappelle plus, je pense que c'était le bureau élargi, avait décidé de faire un groupe de travail là-dessus pour les textes dus qui émanent des parlementaires, puisque aujourd'hui, si on peut le faire dans les interpellations et les questions qu'on dépose, ce n'est pas encore le cas dans les textes législatifs. Donc, il y a peut-être lieu aussi de réfléchir par rapport à ça et peut-être que dans ce dialogue que le ministre veut mettre en place, ça pourrait être un élément qui revient sur la table. Enfin, je voulais répondre au président que pour féminiser le nom « prédécesseur », on peut utiliser « prédécesseur » ou « prédécesseuse », comme vous l'avez dit, étant donné que c'est un changement linguistique en cours pour lesquels les choses ne sont pas fixées. On a la même chose d'ailleurs avec « rapporteuse », « rapporterice ». Enfin, il y a beaucoup de mots sur ça. Oui, mais moi, je me réfère à l'Académie française, mais peut-être… Ah oui, mais l'Académie française, pour l'instant, ne va pas vraiment dans le sens du travail que nous faisons, mais voilà, petit à petit, les choses se mettent en place. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas, et nous resterons également aussi vigilantes et vigilants par rapport à ce sujet. Alors, je voudrais aussi m'excuser auprès de Mme Sabe. M. Pongé me l'a rappelé maintenant. C'était d'abord Mme Sabe qui devait prendre la parole avant Mme Pettebaume. Donc aujourd'hui, j'ai tout faux. Je ne sais pas comment on dit au féminin, je suis complètement nul, nul avec deux L, E, ou nul normal. Mais aujourd'hui, en tout cas, j'ai fait deux grosses erreurs, et je m'en excuse. Et donc, me bras au Sabe. UF le tourne. Dank u wel, meneer de voorzitter. No offense taken. Meneer de minister, hartelijk bedankt voor uw antwoord, waarbij u de verschillende invalsdoeken eigenlijk wel mooi bekeken hebt. Ik wil alleen nog maar zeggen dat ik heel blij ben dat deze discussie hier gevoerd wordt, want taalwoorden zijn verschrikkelijk belangrijk. En ik vind het eigenlijk heel mooi dat we daar bij stelstaan, bij de impact van wat schijnbaar voor sommigen misschien kleine of onbeduidende wijzigingen zouden kunnen zijn. Dus ik ben heel blij dat we daarmee bezig zijn. En ik moet ook zeggen dat ik met heel veel nieuwsgierigheid en belangstelling en ongeduld uitkijk naar het werk, het verdere werk dat daar door meneer Pitses en de hele fractie zal besteed worden. Dank u. Dank u wel, meneer de voorzitter. ... ... tous et toutes continuent à bien suivre ce débat-ci. Merci beaucoup, madame Eliozfi. Alors, je ne sais pas si on doit le faire dans cette commission-ci. Moi, je suis assez favorable de le faire ici. Mais j'avais une discussion avec M. Pizzez tout à l'heure. Voilà le genre de sujet. Est-ce que ça doit aller en commission de l'égalité des chances ou ça doit être chez nous, puisque fonction publique, c'est chez nous ? Moi, je pense que c'est plutôt ici. Mais si ça doit aller en commission de l'égalité des chances, ça ira. Le bureau élargi, tranchera ça. Mais en tout cas, vous voyez, le genre de discussion intéressante pour savoir où est-ce que les discussions doivent avoir lieu. Moi, je pense que c'est ici. Mais bon, chacun en débattra. C'est une de beurtre à mevrouw Sils-Jepanacht. Ja, dank u wel. Ik zal kort zijn. Dank u wel, meneer de ministre, voor uw antwoord. Je denk inderdaad dat u correct zegt dat elke taal zijn gevoeligheden kent en zijn specifiteiten heeft. Dus ik vroeg al van de collega's, ik hoor le rapporteur, la rapporteur, maar je ne peux aussi pas madame, le rapporteur, want dat zou ik eigenlijk wel verkiezen. Maar dat mag niet, jammer. Want dat vond ik eigenlijk nog wel de mooie. Oké, met deze. Ik vroeg al van de collega's. Ik vroeg al van de collega's. Ik vroeg al van de collega's. Buurge van dat eens? Dat is waar ik over zegt. Maar ik heb al van de collega's. qui trouvera le féminin qui… c'est vrai que c'est en français, c'est un peu compliqué, vous avez raison Adam Tettelbaum, c'est à vous d'y réfléchir et ça vaut la peine d'y réfléchir. Mais moi je n'ai pas d'avis là-dessus, je ne fais que relayer. Alors j'essaie d'apprécier la parole à mon estimé collègue Guy Van Engel. Je remercie le ministre pour sa réponse qui nous a tous un peu éclairé sur la façon dont on voit ça au sein de nos administrations. Merci meneer de ministre. Il y a encore du travail à la fin de l'année pour tout ça, et c'est surtout en France que ça peut être possible, mevrouw Tettelbaum. C'est un pot de déclen. Il faut nous tenir au courant, parce que c'est parfois difficile à suivre. Moi j'aurais eu plutôt la tendance de suivre ma collègue Van Ackler, qui avait trouvé la bonne formule, Madame le rapporteur, mais ça n'est pas possible apparemment. Donc, est-ce que vous ne trouverez pas la solution, M. le Président, en faisant tout ça en bruxellois ? Bruxellais, c'est bon pour les deux. Mais vous avez raison, Rysloch-Vert. Merci beaucoup, je ne sais pas si le ministre souhaite réagir, je pense que le sujet est clos, et je le remercie vraiment, et je remercie tous les collègues pour ce débat. Et je m'excuse encore auprès de M. Moreno, Benjamin Moreno et Mme Sable de ne pas leur avoir donné la parole. Au bon moment, je m'en excuse, mais au moins je l'ai fait dans la parité, donc je suis, voilà, il n'y a pas eu de préférence. L'incident est clos. Nous passons à présent à la demande d'explication de M. John Pizzez, toujours adressée à M. Gatz, mais également à Mme Benhamou, relative et concernant le plafond de verre dans le service public régional. Un sujet important, M. Pizzez, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Monsieur le ministre, le gouvernement bruxellois l'a clairement inscrit dans la déclaration de politique régionale. Le gouvernement veillera à garantir la parité entre hommes et femmes dans les fonctions dirigeantes des services publics. Et il a raison d'écrire ces mots dans la déclaration de politique régionale, car la représentation des femmes dans la haute fonction publique est une question importante qui soulève elle-même deux types de problèmes. Le premier a trait à la répartition des responsabilités dans l'exercice de l'action publique. L'administration n'est pas seulement une institution passivement chargée de mettre en œuvre des politiques décidées par le gouvernement et délibérées par le Parlement. Elle contribue à instruire ces politiques, à documenter les enjeux, à orienter le cours de l'application des politiques publiques. L'administration joue un rôle dans la mise à l'agenda des questions politiques, que ce soit au sein de l'espace public, dans la société civile ou dans notre enceinte. Elle est donc un lieu de pouvoir et comme tous les lieux de pouvoir, elle est donc susceptible de reproduire et de légitimer les imaginaires sociaux dominants, de reproduire les inégalités en existant ailleurs dans la société. Elle est donc susceptible de légitimer les inégalités existant entre femmes et hommes. Et le second a bien entendu trait aux inégalités salariales entre hommes et femmes. Le 8 mars dernier, encore, nous rappelle que les injustices en la matière restent nombreuses et structurelles. Publié cette année, le dernier rapport de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes se conclut sur un chiffre précis. Une femme gagne en moyenne 9,2% de moins qu'un homme, avec correction pour la durée du travail. Si cet écart reste substantiel, la situation globale au sein de la fonction publique mérite un coût de projecteur particulier. Si l'on regarde dans la fonction publique, l'écart s'élève de 17,5 et 10,38%, respectivement pour les fonctionnaires contractuels et statutaires. Cet écart peut surprendre, alors que la fonction publique et les services publics dans notre région sont divisés en grades et en rangs, avec des salaires barrémiques. Cet écart tend à se résorber chaque année, mais très légèrement et trop lentement donc. Chaque année supplémentaire d'inégalités représente par ailleurs un retard cumulé dans la carrière des femmes, ce qui aura un impact sur leur pension. Selon le rapport précité, une des causes de l'écart salarial est la ségrégation verticale, c'est-à-dire le plafond de verre. L'expression plafond de verre envoie au fait que la progression des femmes dans la hiérarchie d'une entreprise, ou bien dans la fonction publique, reste limitée à certains degrés de responsabilité. Le sommet de la hiérarchie restant souvent réservé aux hommes. En Belgique, seulement 35% des fonctions dirigeantes seraient exercées par des femmes. Il n'y a pas de raison de penser que les femmes seraient moins compétentes que les hommes. Les facteurs sont donc d'ordre sociétal, division genrée du travail, répartition des tâches domestiques, etc. D'ordre sociétal, mais aussi d'ordre institutionnel. Lors d'une précédente question écrite, vous m'aviez fait, votre cabinet m'avait fait parvenir un document affichant la représentation des hommes et des femmes dans les fonctions dirigeantes, donc du grade A3 à A7. C'était cela dit avant l'embauche de Mme Julie Fissman au secrétariat général de l'administration bruxellante. Les chiffres sont interpellants. Malgré tout, les rangs A7 et A6 ne comptaient alors aucune femme. Et il n'y a pas plus d'un tiers de femmes au rang A5, à savoir trois femmes sur neuf au total. In fine, sur les 62 agents qui composent les services publics dans les fonctions de grade A3 à A7, il y a 27 femmes et 35 hommes. On visualise ce plafond de verre quand on voit les chiffres de nos services publics. Des solutions ou en tout cas des recommandations existent. La Commission européenne recommande la transparence salariale pour rendre les informations accessibles sur les salaires. Dans un tout autre ordre d'idée, l'Université libre de Bruxelles a récemment mis sur pied le projet Cascade, qui consiste en ceci pour qu'il n'y ait pas une forte asymétrie au sommet d'une hiérarchie. Le plan Cascade permet de résorber l'inégalité en instaurant, pour chaque rang professionnel donné, un degré de parité dans les promotions au moins équivalentes au rang inférieur. En d'autres termes, s'il y a 30% de femmes au rang inférieur, il faut au moins 30% de femmes promues au rang supérieur. De plus, la participation de femmes au travail ainsi que dans les jurys de sélection ont une conséquence directe sur les cartes salariales et le plafond de verre. Dans le cas du service public régional, en plus d'un examen écrit pour être promu à un niveau supérieur, le ou la candidate doit passer à un entretien spécifique organisé par le département des ressources humaines et en collaboration avec Talon.boucet. Donc, les idées ne manquent pas. Parité des jurys, système de la cascade, transparence salariale. Aujourd'hui, le service public régional ne comptait pourtant aucune femme secrétaire générale ou secrétaire générale adjointe. Monsieur le ministre, je souhaiterais vous poser la question suivante. Avez-vous analysé ce phénomène du plafond de verre au sein de l'administration bruxelloise et quels éléments de réflexion en avez-vous tiré le cas échéant ? Quelles sont les solutions mises en place pour résorber ce phénomène ? Qu'avez-vous mis en place pour que le gouvernement veille à garantir l'égalité dans les fonctions dirigeantes ? Avez-vous envisagé de transposer dans le service public régional bruxellois une des bonnes pratiques évoquées plus haut ? Qu'en serait-il du système de la cascade ? Pourriez-vous préciser les éléments de politique de recrutement mis en place afin de favoriser la parité des fonctions dirigeantes de l'administration ? Enfin, existe-t-il une charte pour l'égalité ou bien des bonnes pratiques utilisées dans chaque service ? Si ce n'est pas le cas, pouvez-vous exposer les réticences, éventuellement les éléments importants avant de développer une telle charte ? Voilà, je vous remercie de nouveau d'avance pour l'intérêt porté à ma question. Merci beaucoup, M. Pizzeis. Je vais céder la parole à Mme Nadia Ljusfi qui souhaitait intervenir et puis ce sera au tour de Mme Silcevam-Akter. Mme Ljusfi, vous avez la parole. Merci, M. le Président, M. le Ministre, très chers collègues. Évidemment, je remercie M. Pizzeis pour sa question qui nous rappelle les discriminations subies par les femmes, plus particulièrement dans les postes à responsabilité. Ce triste phénomène de plafond de verre est une réalité vécue par toutes les tranches de la population discriminée, les femmes, les LGBTQI, les personnes de couleur, etc. Ce constat, malheureusement, souligne la difficulté que nous rencontrons lorsqu'il s'agit de changement de mentalité. Et pourtant, cette évolution doit avoir lieu et elle passe par une meilleure représentation des femmes dans les lieux de pouvoir et de décision. Comme le souligne le rapport de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, le combat pour la répartition des responsabilités dans l'exercice de l'action publique est loin d'être gagné, avec seulement 35% des fonctions dirigeantes seraient exercées par des femmes en Belgique. En ce qui concerne les inégalités salariales entre les hommes et les femmes, les statistiques restent alarmantes. Une femme aujourd'hui gagne en moyenne 9,2% de moins qu'un homme avec correction pour la durée de travail, soit plus d'un mois de travail par an bénévole réalisé par les femmes en comparaison avec leurs homologues masculins. La situation dans la fonction publique est encore pire alors que ce dernier a un devoir d'exemplarité dans la lutte contre les discriminations, notamment la problématique du plafond de verre. De plus, ces inégalités ont des répercussions durant la carrière des travailleuses, mais également après, pour le calcul de leurs pensions. La DPR prévoit que le gouvernement garantira une égale représentation des femmes et des hommes dans l'ensemble des lieux de décision bruxellois, notamment dans les fonctions dirigeantes des services publics. Quelles sont les pistes à l'étude pour garantir cette égale représentation entre femmes et hommes ? Au sein de la DPR, il est fait mention que la région étendra son expertise en matière de genre en développant de nouveaux indicateurs et statistiques propres. Y a-t-il des avancées quant à cette expertise et le développement de nouveaux indicateurs et statistiques ? Dans l'affirmatif, pouvez-vous nous les expliquer ? Dans le cas contraire, avez-vous une idée sur le développement de ces nouveaux indicateurs ? Je vous remercie d'avoir une réponse pour votre réponse. Merci beaucoup, madame Eliocefi. Je vous remercie d'après la parole. Je vous remercie d'avoir une femme Siltje van l'Achter. Merci, madame Eliocefi. Merci, madame Eliocefi. Merci, madame Eliocefi. Vrouwen à l'étude à Bruxelles, zeker aussi dans les fonctionnalités, c'est une grande députée. La question est évidemment sur les fonctionnalités, mais quand on a l'étude à l'étude à l'étude, de l'étude à l'étude à Bruxelles, c'est une députée à l'étude, c'est une députée à l'étude. J pourrais penser à l'étude à Bruxelles du Talon. Il y a l'étude à l'étude à Bruxelles. Je pense que, sur l'étude à Bruxelles, au fra il måte d'avouement « Re duties », in Llanderïë ? En à Bruxelles, à Bruxelles, au mpoint parler d'我是, je pense à Bruxelles de Gulb 501. Donc, ici décudé à Bruxelles. Each stage est ce que nous méritions en comment한 moments concernant pour éviter des légśniejages deagers. C'est ce qui est important, c'est très si néuanelé par Guy en Magazine, ce qui ne trouve un étude동 des métierseltés que nous devurgeons i primaire pour cuộc. pour que les femmes qui viennent, aussi les femmes, ont des chances de l'enseignement de taille et de trouver un job, et d'être un isolement et de prendre en de prendre en de l'ensemble. Je pense que c'est très important. Le fait que nous sommes en Brussels, nous sommes en nous sommes, c'est très important. Il y a aussi des chiffres. C'est-à-dire que c'est le déjevant dans l'administratie. Je pense que c'est très important. C'est très important pour les femmes. C'est très important pour les femmes. pour les femmes, pour les femmes, pour les candidats. Je pense que nous sommes en femmes une douce en face à la tête. Il faut vraiment un travail. Je pense que je voudrais de vous, de votre vision. Je ne suis pas pour la quota. Je trouve que c'est important, mais je trouve que c'est une sélection processus, que vous avez toujours de poste. Je ne doit toujours de poste. Je ne doit toujours de personne qui a la meilleure qualité. Et si deux personnes sont de même temps, je ne peut avoir de temps, je ne peut pas avoir de temps. Mais il y a très peu de temps, de personnes qui sont de même temps. si c'est de même temps. Je ne souhaite un problème. Je ne voudrais pas des temps. Il y a aussi d'être un autre problème des bénéminges pour les déménuels in Brussels. Je ne veut pas les politiques. Je ne veut pas les bénémeres. Je ne veux pas les bénémeres pour les obligations. Merci, mevrouw Van Achter. Je cède la prise dans la parole à Mme Tettelbaum. Excusez-moi, M. le Président. Pas de souci, Mme Tettelbaum. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous un petit problème de connexion et on essaie de faire ce qu'on peut. Donc, si jamais il y a un problème de son, il faut couper la caméra, mais pour le moment, tout va bien. Ça va, merci beaucoup. Ben, moi, je voulais juste me joindre aux questions de notre collègue John Pitzes, rappeler qu'effectivement, les ségrégations horizontales, verticales, donc ce plafond de verre, ce plancher collant, les parois opaques perdurent et contribuent indéniablement à une précarisation potentielle ou existante des femmes. Et rappeler aussi que les carrières des femmes sont plus fragmentées puisqu'on a les maternités, les interruptions de carrière et qu'elles sont dans des situations plus précaires et cela a pour conséquence direct un accès moindre à des pensions puisqu'on sait que l'écart de pension se situe en Belgique aussi aux alentours de 39 %. Et donc, ça reste quelque chose d'important. Or, le renforcement du pouvoir des femmes, leur empowerment, comme on dit, est la condition sine qua non de leur possibilité d'exercer, de mener la vie qu'elles souhaitent mener et d'avoir le choix de cette vie. Et tant que ce pouvoir formel aura des limites, tant que ce choix ne sera pas finalement au rendez-vous, cela pose problème. Et donc, que cela résulte du plafond de verre, que cela résulte de ce plancher collant du tuyau percé, cette sous-représentation à tous les niveaux et partout et tant que ces barrières visibles ou invisibles rendent ces femmes invisibles ou mises sous tutelle, quelque part, elles ne pourront pas participer comme elles le devraient à l'organisation de la société. Et ça entraîne forcément la réduction d'un potentiel. Et voilà, je voulais, au nom de mon groupe, en tout cas, m'inscrire dans ce combat et dire combien il est essentiel de lutter à ce niveau en espérant que la région fasse ce qu'il faut et améliore encore les possibilités. Merci. Merci beaucoup, Madame Thetelon. Alors, avant de céder la parole au ministre, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que ce débat me fait penser à deux personnes. Parce que, voilà, on parle de haute fonction. Il me fait penser à Madame Magda de Galland, qui a présidé le Parlement bruxellois. Et il me fait penser à Madame Françoise Dupuis, qui a également présidé le Parlement. Et très modestement, je veux dire que je suis également issu d'une communauté qui n'a pas beaucoup eu l'occasion d'occuper des fonctions. Et donc, le plafond de verre est quelque chose qui nous parle. Voilà. Je voulais vous le dire parce que je voulais avoir une pensée pour Magda et Françoise. Monsieur Gat, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Des très beaux mots à la fin de votre intervention que je partage tout à fait. Peut-être, avant de commencer ma réponse, peut-être quand même dire à Monsieur Pizzias que, heureusement, récemment, nous avons pu nommer une secrétaire générale féminine, Madame Fiesman. Donc, quand même un poste très intéressant et très important, plutôt, au sein de notre administration. Et à me vrouw Van Achterzeggen, d'un deelde de benoemingskwestie, al dan niet politiquement gestuurd, speelt hier op de achtergrond ook wel een rol. Je moet je wel zeggen, dat is het voordeel van in twee regeringen gezeten te hebben, de Vlaamse en de Brusselse. Er is evenveel, of evenweinig, maar daarover kunnen we lang debat hebben, politieke benoemingen, in deze regering dan in degene waar ik de vorige legislatuur deel van uitmaakte. Dat is een heel breed debat. Maar het maakt er zekredel van het. De toute façon, afin d'augmenter, parce que ça, c'est la question, et j'en remercie M. Pitset et aussi les autres intervenants, afin d'augmenter le nombre de femmes dans les fonctions dirigeantes, différentes actions sont envisagées au sein des services publics régionaux avec la collaboration ou sous le pilotage, toujours la même institution, de Talent Brusselse. Il convient en effet d'augmenter le nombre de candidates féminines, car force est de constater que nombre de postes attirent à ce stade surtout des candidats masculins. Talent entreprend de son côté plusieurs actions, que ce soit en termes d'accompagnement des managers de la diversité ou en termes de formation et de sensibilisation, voire les débats que nous avons juste eus. Et à côté, les actions entreprises au sein de chaque service public régional, Talent Brusselse organise des actions transversales à destination des organismes publics de la région et à titre d'exemple, depuis 2018, les formations dont je parlais il y a quelques minutes sont assurées par une experte de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, notamment une formation à destination des services de communication, pourtant sur une communication sensible au genre et à l'autre, à destination des services de ressources humaines, pourtant sur la neutralité des offres d'emploi en matière de genre. D'autres formations portent sur le sexisme, le harcèlement au succès, la sexuelle, la discrimination et la grossesse. Cela me mène, Monsieur le Président, à une question où ce serait peut-être intéressant, de partager avec les membres de la Commission surtout le contenu de cette première formation pour voir à quel degré ces sensibilités sont incluses dans cette formation. Ce serait peut-être intéressant parce que je répète toujours qu'il y a des formations, mais si vous ne savez pas exactement quel est le contenu de cette formation, il est peut-être, ça serait peut-être, ça reste peut-être un débat un peu superflu et même stérile. Donc, il serait peut-être utile que je partage avec la Commission le contenu ou le kern, en tout cas, le noyau dur de cette formation. Puis, il y a aussi d'autres formations. Une formation visant une préparation des femmes qui le souhaitent à des emplois de promotion est ainsi prévue en 2021. Donc, ça, c'est plus récent dans le cadre du catalogue de formation régional mis en place par Talent Brussels. Et Talent convie, par ailleurs, annuellement, le personnel régional féminin à participer à Top Skills. C'est une formation organisée par CELOR et cette simulation d'un assessment de management vise à encourager les femmes à postuler à des fonctions de Top Management. Donc, là, il y a quand même une attitude proactive également. Quant aux examens, pardon, quant aux examens proprement dit, la procédure actuelle veille déjà à stimuler une attention constante à la diversité par les compositions des commissions de sélection, le briefing de ses membres, le test utilisé, le libellé des descriptifs de postes et de leurs objectifs. Et ces éléments seront bien entendu maintenus et lors de la passation du dernier nouveau marché pour les assessments. L'importance primordiale de la diversité a été mise en exergue à nouveau. Donc, ça aussi, c'est quand même quelque chose, une initiative renforcée et maintenue. Il n'y a pas de charte actuellement chez ou à Talent Brussels. Je viens un peu de discuter avec la directrice de Talent quels sont les arguments pour et contre une telle charte. Disons que là, M. Epizez, le débat est certainement ouvert. Je veux bien partager avec vous plus en détail les pratiques que je viens de décrire. Mais comme ça, vous avez déjà un avant-projet de ce qui pourrait être une charte ou pas. Et là, ce serait en effet intéressant d'en discuter avec la Commission. Pas parce que la Commission est un pouvoir exécutif d'établir des chartes, mais pour avoir la discussion entre nous du contenu de la charte. Là, je pense que le dialogue gouvernement-parlement serait très intéressant. Donc, je ne vais pas répéter à toutes mes questions. Voilà, j'attends des suggestions du Parlement. Non, mais je pense que dans les deux sujets que nous avons abordés aujourd'hui, il y a certainement une possibilité d'avoir ce dialogue. Mais peut-être, Monsieur le Président et aussi Monsieur Putsès, il serait bien que je vous envoie un package d'informations qui est déjà en cours, en pratique dans l'administration via Talent. Comme ça, vous pouvez vous apercevoir en tant que député quel est l'état actuel et quel élément vous voulez encore améliorer, que ce soit via une résolution ou autre. Je pense que ce serait intéressant d'utiliser cette technique. De nouveau, c'est ce que je disais tout à l'heure à Monsieur Putsès, je pense que chaque commission doit voir dans le cadre des compétences qu'elle gère la manière dont elle doit être le plus efficace possible. sinon, le bureau élargi réfléchira à d'autres manières. Mais je pense que quand j'entends les ministres répondre aux questions des parlementaires, j'ai de plus en plus la conviction que chaque commission doit réfléchir un peu comme le gender et ce qu'on faisait pour voir si chaque mesure qu'on prend a du sens ou pas et est-ce qu'elle est compétente pour le prendre. En tout cas, je trouve que c'est un débat qui doit avoir lieu ici. Maintenant, si on veut le faire ailleurs, on le fera ailleurs. Mais en tout cas, merci infiniment, monsieur le ministre, pour vos réponses et je cède immédiatement la parole à tous les collègues qui sont intervenus pour leurs éventuelles répliques et on commence évidemment par le premier interpellant, c'est monsieur Pitzes. Je vous remercie, monsieur le ministre, pour vos réponses qui prolongent une série de réponses déjà données par madame Benhamo à une question posée en début de législature par madame Barzin, je pense. Je salue avec vraiment toute la sincérité dont un représentant politique est capable, on ne sait jamais très bien ce que ça signifie de la part d'un représentant politique, mais en tout cas, toute la sincérité possible, votre ouverture de nouveau à ce que le Parlement puisse dialoguer avec le gouvernement sur ces questions et on voit tout doucement se dessiner un très, très beau chantier à la fois parlementaire et gouvernemental. Je continue à penser pour ma part que s'il est important de mettre en place des modules de formation, s'il est important de mettre en place des processus de sensibilisation, s'il est important de mettre en place ce qu'on appelle des dispositifs d'empore, même des personnes concernées, je crois qu'il faut passer, il faut envisager en tout cas réfléchir à l'idée de pouvoir de proposer des dispositifs un peu plus fermes en fait. Je crois que cette question elle revient à un intervalle régulier que l'on en parlait il y a quelques années dans la représentation des femmes en politique sur les listes électorales ou dans le gouvernement, surtout quand on parlait de questions de quotas par exemple, il y a toujours l'idée que les quotas dévaloriseraient les femmes qui bénéficieraient de ces quotas ou que ce sont des processus trop brutaux ou trop verticaux que pour faire l'objet d'un large consensus mais il savait en fait que ces dispositifs se sont avérés nécessaires, bienvenus et qu'ils ont contribué à une meilleure représentation des femmes en politique. Je crois qu'un dispositif comme la casquette qui n'est pas à proprement parler un dispositif de quotas permettrait d'aller en ce sens. Peut-être quelques mots pour terminer, ça fait donc deux débats où on s'étient, ce serait intéressant d'en discuter au sein du Parlement et c'est vrai qu'un peu par hasard monsieur le Président et moi-même en discutions un peu avant ces séances pour tout dire, moi je trouve que c'est intellectuellement tout à fait défendable de dire que les questions de genre sont transversales et qu'elles concernent toutes les commissions. Je trouve ça tout à fait défendable. Maintenant, ce Parlement, il a aussi décidé de mettre sur pied une commission égalité, une commission particulièrement égalité aussi, des chances égalité entre les femmes et les hommes. Je crois que c'est important de faire vivre cette commission et précisément puisque toutes ces thématiques sont transversales, en fait, il se pourrait bien que cette commission se fasse très rapidement dépecer d'à peu près tous ses attributs puisque, voilà, je veux dire, forcément, ce sont toujours des questions en rapport avec l'espace public, le développement territorial, la fonction publique, etc. Donc, ma religion n'est pas du tout faite à cet égard. L'emploi ? Oui, ou l'emploi, bien entendu, le logement, mon Dieu, mon Dieu. Ma religion n'est pas faite à cet égard et je comprends tout à fait la réflexion de M. le Président mais je nous recommande de veiller à ce que cette commission puisse exister. C'est encore un jeune enfant ou une jeune enfant et donc veillons à sa croissance harmonieuse. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Pitzes. Moi, je n'ai pas de religion, M. Pitzes. Moi, c'est les députés qui décideront. Oui, non, très sérieusement puisqu'on en parlait et puis on interroge évidemment M. Guetz, mais ici, c'est la commission des finances et des affaires générales et puis il y a tout le reste, quoi. Donc, moi, peu importe, c'est les députés qui décident, je n'ai aucune religion à ce sujet. Donc, je veux être très, très, très clair. Je veux juste saluer le travail de M. Guetz parce qu'il fait un boulot incroyable et vous êtes tous conscients que finalement, les choses avancent mais qu'au fond, c'est les députés qui décident. Voilà, moi, je ne veux pas trop, trop la ramener. C'est aux uns et aux autres à décider. Alors, il y avait, après M. Pitzes, il y avait Mme El-Yousfi. Je ne sais pas si Mme El-Yousfi veut réagir encore. Oké. Alors, Mme Van Achter misschien. Ja, je veux de ministère danken pour son antwoord. Je t'en houds vooral dat we nog informatie zullen achtergestuurd krijgen waarmee we dan à la slag kunnen je 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 denk dat dat belangrijk c'est wat je onthoud los van het inhoudelijke debat lijkt het mij ook wel zinvol om binnen het uitgebreid bureau is te kijken welke commissie deze zaken moet beantwoorden en ik denk dat minister Gatz even had kunnen komen naar de commissie gelijke kansen en daar het antwoord geven en ik denk dat dat ook perfect had mogelijk geweest maar dus dat is een debat dat we misschien op een ander moment kunnen voeren d'un kum hoven act je cède la parole à madame tetelboum si elle souhaite réagir non ok le président vous m'entendez oui parfaitement merci non moi je voulais voilà concernant les commissions merci je voulais peut-être juste ajouter deux points d'abord sur les quotas quand même rappeler que ça permet d'accélérer le temps parce que sinon effectivement on aurait besoin c'est pas une question de qualité je veux rassurer madame van acteur il y a autant de femmes qualifiées que d'hommes qualifiés pour faire pour remplir les différentes fonctions c'est une question de sélection et c'est une question d'approche et c'est une question de vision égalitaire de la société par ailleurs je voulais dire à monsieur guet ce que un autre instrument qui peut être utilisé pour aider à ça c'est bien évidemment le budget sensible au genre parce que à travers ça on peut également appréhender tout ce qui concerne les carrières les formations les problèmes qui se posent durant ces carrières les temps partiels le plafond de verre les planchers collants les tuyaux percés tout ça se retrouve aussi dans cette grille d'analyse très performante qui est le budget sensible au genre et pour le reste je trouve que beaucoup de choses sont faites et je voudrais remercier le ministre à ce niveau là merci merci beaucoup madame Tettelbaum mais oui moi j'ai plein de demandes maintenant encore là on est en train de discuter j'ai des demandes sur les budgets liés au genre discrimination à l'embauche etc oui tout ça ce sont des sujets qui touchent tout le monde donc il faut à un moment donné peut-être qu'on se penche là-dessus tous ensemble je pense qu'il y a un vrai enjeu le plafond de vêt touche évidemment le genre c'est essentiel mais je vois le message que je reçois maintenant voilà les minorités aussi on me demande etc et madame Lannon qui va prendre la parole tout à l'heure le sait mieux que personne voilà il y a des enjeux très 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 important qui touchent beaucoup de minorités de majorités il faudra qu'on en parle et que vous en parliez moi je ne fais que relayer les demandes voilà je ne sais pas si là on peut intervenir oui 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 je ne sais pas pour persoonlijk feit deux secondes mevrouw Tetelboom ik ben heel bewust dat vrouwen heel veel kwaliteiten hebben en dus als ze het opnemen tegen mannen voor leidinggevende functies dat ze het zeker zullen halen dus daar geen twijfel over dus maar je moet ook al vaak vrouwen hebben die willen deelnemen dus ik denk het heel goed is dat er zo'n opleidingen zijn om je daarin te trainen om aan zo'n deel te nemen en bewust te worden dat je dat ook kan en dat duwtje in de rug te krijgen om die taken op te nemen en in combinatie met je gezin te kunnen bolwerken dus je moet mij daar niet van overtuigen ik blijf bij mijn standpunt over quota maar ik denk dat vrouwen heel veel capaciteiten hebben zelfs niet meer als mannen als ik dat hier mag zeggen vandaag merci hartelijk bedank mevrouw van Acht voor u tussenkomst l'incident est clos l'incident is gesloot alors je cède à présent volontiers la parole à madame Fadila Lahanan pour sa question orale adressée à monsieur Jatz relative aux stages étudiants dans les administrations et OIP bruxellois sujet très important on est tous sollicités pour des stages et on voit bien que la situation est très 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 compliqué madame Lahanan vous avez la parole merci monsieur le président vous m'entendez parfaitement super alors la crise covid monsieur le ministre la crise covid a pris l'aspect de l'hydre de l'erne on lui coupe une de ses têtes et une autre repousse les conséquences de cette crise sont nombreuses inattendues et toujours désastreuses dans les multiples conséquences de cette crise on le sait les jeunes ont été fort touchés on a encore aujourd'hui en actualité des pédiatres qui s'inquiètent de leur santé mentale notamment alors ces jeunes ont le sentiment qu'on leur a volé des années ces premières années qui sont souvent synonymes de premières expériences de grands questionnements cela a entraîné pour beaucoup du découragement de sentiments d'injustice aujourd'hui 45% des jeunes en obligations scolaires sont exposés au risque de décrochage et près de 12% des jeunes abandonnent encore leur scolarité plus prématurément sans aucun diplôme de l'enseignement secondaire alors la crise Covid a aggravé le décrochage scolaire les chiffres de l'absentéisme dans les écoles sont de plus de 36,8% à Bruxelles du 1er septembre au 15 décembre pardon entre 2019 et 2020 avec cette crise les inégalités sont amplifiées et certains jeunes ont de plus en plus de retard ces chiffres sont évidemment alarmants je voudrais donc m'adresser ici à vous monsieur le ministre en tant que maire en tant que députée en tant que citoyenne inquiète de l'avenir des jeunes bruxelloises et bruxellois dans les moments clés de la vie d'un jeune il y a les stages qui ici ne se souvient pas de son premier stage nous en sommes tous conscients un stage ça peut vous ouvrir des portes ça peut aussi vous orienter ou réorienter ça peut aussi vous conforter dans vos choix ou les infirmer un stage c'est entrer dans la vie active c'est se frotter au monde du travail à l'heure du coronavirus malheureusement les étudiants ont beaucoup de mal à trouver un stage j'ai moi-même accueilli des stagiaires durant cette période et j'ai pu constater combien ils étaient en manque de contact et qu'ils saisissaient ce stage comme une véritable opportunité je suis convaincue de l'apport positif d'un stage pour remotiver les jeunes qui se sentent délaissés je plaide donc ici pour une sensibilisation auprès des administrations et des EIP bruxellois surtout dans le contexte que nous connaissons où les entreprises privées à l'arrêt ont fortement limité leur appel aux stagiaires alors que le stage fait toujours partie des obligations de l'étudiant pour la validation de son année d'études alors monsieur le ministre j'en viens à mes questions est-ce qu'il est prévu de faire de l'accueil d'étudiants stagiaires une des missions des administrations et des EIP bruxelloises cela bien entendu dans le respect des règles sanitaires en vigueur des demandes de stage de jeunes ont-elles été introduites dans les administrations dont vous avez la tutelle pendant la période de mars 2020 à mars 2021 si oui combien de demandes sinon comment pensez-vous sensibiliser et encourager ces administrations et ces organismes d'intérêt public à accueillir des étudiants en stage est-ce qu'ils seraient par exemple envisagés d'introduire des obligations en matière d'accueil des étudiants stagiaires dans les contrats de gestion des EIP régionaux et de donner des instructions identiques à l'administration régionale bruxelloise existe-t-il une réflexion en ce sens au niveau du gouvernement le cas échéant pourriez-vous nous en dire plus je vous remercie monsieur le ministre de vos réponses merci beaucoup madame Lannan je cède immédiatement la parole à monsieur le ministre merci beaucoup bien sûr oui le service public et régional de Bruxelles permet depuis de nombreuses années aux étudiants d'effectuer leur stage au sein de notre institution et une procédure spécifique a été établie au sein de la direction des ressources humaines afin de garantir que le stagiaire bénéficie du meilleur encadrement possible alors vos questions sur la période de mars 20 à mars 21 pour le SPRB plusieurs demandes de stage ont été introduites au début bien évidemment de la crise sanitaire il était impossible de recevoir les étudiants il y avait trop d'inconnus mais le service public et régional de Bruxelles était bien conscient que ce stage était nécessaire pour les étudiants c'est pourquoi il a été décidé d'accepter les demandes de stage pour lesquelles il était possible de les faire à distance et actuellement au cours de la période allant de mars 2020 à mars 2021 19 stagiaires ont effectivement commencé un stage pour Talens seulement une demande ou seule une demande a été introduite au sein de Talens Brussels c'est naturellement bien plus spécifique comme objectif et deux étudiants stagiaires font leur stage chez Talens du 1er mars 21 jusqu'au 31 mai de cette année-ci alors concernant les autres OIP régionaux et votre suggestion des contrats de gestion vu la diversité des administrations régionales ainsi que leurs activités et services il ne me paraît pas utile d'incorporer des obligations concernant les étudiants et stagiaires dans les contrats de gestion en tant que tel mais on peut bien évidemment lancer une communication uniforme envers toutes ces OIP afin d'informer les administrations régionales sur les possibilités de faire appel pas des étudiants et stagiaires je pense que c'est une très bonne suggestion donc commençons peut-être par cette méthode-là et évaluons après ensemble quel sera le nombre de stagiaires dans les OIP régionales merci beaucoup merci monsieur le ministre je recède la parole à madame Lannan pour la réplique madame Lannan vous avez la parole merci monsieur le président merci monsieur le ministre de vos réponses je suis rassurée en tout cas sur votre volonté politique de sensibiliser vos administrations et les OIP régionales je vous rejoins aussi peut-être il ne faut pas mettre trop de contraintes et inscrire des obligations dans les contrats de gestion peut-être cela était une question excessive de ma part mais je pense qu'effectivement en tant que ministre de la fonction publique vous avez pour rôle effectivement de transmettre cette information au sein à la fois des administrations mais aussi des OIP de les sensibiliser à la problématique s'ils ne le sont pas d'ores et déjà parce que je crois que c'est vraiment important que je dirais que le bras public le service public donne l'exemple effectivement je poserai la même question au ministre Claire Fahy en ce qui concerne les entreprises privées je lui demanderai aussi de voir comment est-ce qu'il peut sensibiliser encourager ces entreprises à accueillir des stagiaires quand ce sera possible et dans le respect des règles sanitaires je voudrais aussi vous dire que j'ai été rassurée de savoir que par exemple pour le travail étudiant le ministère le SPRB a adressé une communication vers le public pour engager des étudiants pour les vacances d'été c'est quelque chose qui me semble aussi positif on n'est pas dans le cadre du stage en tant que tel mais c'est important aussi de montrer que cette administration restera ouverte pour les étudiants parce qu'ils en ont vraiment besoin on le sait aujourd'hui à cause du Covid beaucoup d'étudiants ont perdu leur job et ne peuvent plus avoir des sous pour leurs besoins quotidiens je voudrais aussi peut-être vous sensibiliser monsieur le ministre sur une dernière chose Thalène Bruxelles je suis un peu déçue qu'il n'y ait que deux étudiants ou deux étudiants et un étudiant qui font leur stage je me dis que comme bras armés de HR du ministère de la région bruxelloise c'est quand même dommage que cet outil ne soit pas plus actif en la matière et donc vraiment là je vous invite à mettre un peu à donner un petit coup de pied dans la fourmillaire et de leur dire que c'est un peu leur rôle d'offrir de transmettre de la communication et de la formation à l'égard de cette question qui me semble importante et je suis persuadée que d'autres collègues sont très sensibles à cela donc Thalène doit absolument se réveiller et faire son travail vis-à-vis des autres administrations pour sensibiliser à ce que l'on puisse accueillir des stagiaires en leur sein voilà merci en tout cas monsieur le ministre de vos réponses vous me rassurez en tout cas sur votre volonté politique merci beaucoup madame Lannan pour votre question je ne sais pas si monsieur le ministre souhaite réagir je pense que vous avez répondu merci aux uns et aux autres l'incident est clos nous passons à présent à la question au ral de monsieur Benjamin Moreno à monsieur Gatz concernant le petit chômage pour vaccination et l'allongement du congé d'adoption du congé parental et du congé de deuil madame Moreno u hebt het woord voor uw vragen betreffende het kleinverleg voor vaccinatie en de optrekking van adoptie lege ouder en rouwverlof meneer Moreno u hebt het woord bedankt meneer de voorzitter meneer de minister het is denk ik moeten we dat niet meer herhalen maar vaccinatie speelt een sleutelrol in de bestrijding van de coronacrisis we merken dat de campagne steeds sneller gaat en daar verheugen we ons ook over het is daarom ook belangrijk om vaccinatie aan te moedigen en om alle drempels weg te nemen bij de federale regering op federaal niveau maakte de bevoegde minister voor ambtenarenzaken het mogelijk voor ambtenaren om klein verlet te krijgen wanneer ze hun vaccin krijgen dat lijkt me wel een nuttige maatregel die we ook in het Brusselse gewest kunnen invoeren om alle drempels bij Brusselse ambtenaren weg te nemen zodat ze zo snel mogelijk van zodra het kan een vaccin kunnen krijgen daarnaast voorziet ook de federale regering om het adoptieverlof en het pleegouderverlof van statutaire ambtenaren gelijk te schakelen met dat van contractuele van de federale overheidsdiensten en ook met die van werknemers uit de privésector daardoor gaan adoptieouders die bij de federale overheidsdiensten werken acht weken verlof bij adoptie krijgen van een kind tot 18 jaar en als ze meerdere kinderen adopteren krijgen ze nog eens twee weken verlof erbij bij de Brusselse ambtenaren krijgen ze bij adoptie van een kind jonger dan 12 jaar dus niet 18 jaar maximaal zes weken verlof dus het ligt momenteel lager waardoor er ook een verschil in behandeling is met hun collega's die contractueel of bij de privésector werken in het geval van pleegzorg kan de Brusselse ambtenaar maximum vier weken verlof krijgen voor een kind ouder dan drie jaar en zes weken voor een kind dat jonger is dan drie jaar de federale ambtenaar kan in het geval van pleegzorg rekenen op zes weken verlof dus zes in plaats van vier per ouder voor elk minderjarig kind dat ze langer dan zes maanden opvangen waardoor er ook geen verschil is tussen ouder dan drie jaar en jonger dan drie jaar bovendien zal de adoptie en pleegouderverlof progressief worden opgetrokken tegen 2027 zoals ook het geval is voor het geboorteverlof ook voor het trouwverlof liggen uitbreidingen voor federale ambtenaren op tafel van vier naar tien dagen betaald verlof dat zou progressief of geleidelijk aan gebeuren net zoals voor de privésector waar er momenteel als ik me niet vergis een wetsvoorstel in de kamer voor ligt ik heb voor u een aantal vragen zal het voor u voor de Brusselse ambtenaren ook mogelijk zijn om klein verlet te krijgen om zich naar het vaccinatiecentrum te hebben geven zullen de Brusselse statutaire ambtenaar evenveel adoptie en pleeghouderverlof krijgen als hun federale ambtenaren en de werknemers uit de privésector en zullen de Brusselse ambtenaren ten slotte ook een gelijkschakeling krijgen wat betreft het rouwverlof alvast bedankt voor uw antwoorden meneer de minister meneer Benjoumea meneer de minister ja dankjewel voorzitter meneer Benjoumea wat uw eerste vraag betreft heeft de Brusselse overstedelijke regering besloten om personeelsleden het gaat dan uiteraard om alle personeelsleden contractuele en statutaire van alle Brusselse diensten en instellingen toestemming te geven om tijdens de werkuren gedurende periode van drie uur en 48 minuten dit wil zeggen een halve dag afwezig te zijn om zich te laten vaccineren tenzij de vaccinatie een langere periode vereist in welk geval de betrokkenen zijn hiërarchische overste hiervan op de hoogte moet brengen ook werd bepaald dat de personeelsleden hun salaris en de diverse bonussen en toelagen die op rem van toepassing zijn hierbij kunnen behouden dus we hebben gezocht naar een zo flexibel mogelijk systeem om inderdaad tijdens de werkuren zich te kunnen laten vaccineren dan uw bredere vraag over het adoptie en het pleegouden verlof eveneens uw volgende vraag over het verrouwenverlof het is zo dat Talent Brussel op dit ogenblik samenwerkt met alle syndicale organisaties aan een voorstelling tot herziening van het statuut in een aantal thematische werkgroepen en een van de hoofdthema's daarbij is of zijn de diverse verloven die nu worden toegekend en de diverse aanvragen tot bijkomende verlofdagen die hangende zijn dus het debat is eigenlijk intern al begonnen en de uitbreiding van het adoptie- en pleegouderenverlof als ook het rouwverlof zijn onderwerpen die hier aan bod komen dus ik kan u nog geen uitsluiting geven over het resultaat van die werkzaamheden maar u zult begrepen hebben dat we aan de oefening begonnen zijn en in die zin zien de perspectieven ik zal mij voorzichtig uitdrukken er voor spoedig uit ik heb mijn vraag nog niet gesteld allee termineer excuse me dank u dat ligt in de breedte op tafel dus ik hoop toch binnen afzienbare tijd laten we toch een aantal maanden daarover gaan neem ik aan u daarover een positief en interessant nieuws te kunnen geven maar dus bedankt voor de vraag ik besef dat het debat zeker maatschappelijk leeft en uiteraard dus ook binnen onze Brusselse administraties meneer de bock meneer de minister l'incident est clos alors je regarde eh bien à la demande de l'auteur meneer de bock demande de transformer sa question en question écrite et je clôture donc notre séance de la commission des finances et des affairs général merci aux uns aux autres pour votre présence merci pour les réponses du ministre merci monsieur le ministre merci aux collègues et bonne soirée à tous et merci pour votre merci pour votre présence merci pour votre présence